L'Irlande qui est très jalouse de sa réputation de mauvaise coopérance judiciaire, c'est, on parlait d'Apple tout à l'heure... Alors le monsieur là, il s'appelle Fabric Sarfi. Et moi c'est Stoker, Philippe Stoker. Et j'ai fait un selfie avec ce monsieur, l'on dernier, très exactement au 6 novembre à la bibliothèque Salle Blanche de Bibliothèque Clébert à Strasbourg. Il a raconté anonyme des choses, un témoin protégé, c'est un témoin anonyme, c'est une procédure très spéciale en France, parce que la personne... Mais il faut absolument la protéger pour les raisons de... Mais il y a un témoin protégé, c'est le témoin 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui est en 123, qui livre des éléments très embarrassants sur la bibliothèque Salle Blanche de Bibliothèque. Est-ce que ça suffira à le mettre en place officiellement ? J'en sais rien. Mais disons que, dès à ça, j'ai lié le cas de Boris Boyan potentiellement à la Libye. Et on sait aussi, ah non, que Boris Boyan, quand il était à la Libye, il a fait naturaliser la femme de Béchir Salle, le directeur de cabinet de Kadhafi dont je parlais tout à l'heure, contre, contre l'avis de la préfecture. On a les courriers, on les a remis plus vite, la préfecture a dit, elle ne remplit pas les critères. Elle ne remplit pas les critères. Elle ne remplit à ce point pas les critères que cette femme a été condamnée pour esclavage moderne, contre des domestiques qui vivaient dans une indignité totale. Bien, alors, ce, cette lampe de poche générateur, c'est mon papa, Mathieu Injustocker, née le 24 février 1915, redevenu foncée par réintégration en 18, qu'il avait achetée, il avait dans la cave que la grand-mère, ma mère, Monique Kretz, de l'anguinifiée, née le 11 décembre 1930, elle aurait eu 90 ans. Dans cette caverne d'Ali Baba, il y avait deux caisses, une qui était remplie de savon de Marseille et l'autre de denrées alimentaires, dans cette lampe de poche. Et dans l'endroit où il y avait la cité à la mazout, donc bétonnée, le papa était d'hyper pour la sécurité, tout ça. Il y avait aussi deux bidons de carburant, des jerrycans américains, des petits poux jerrycans qu'on voit sur les jeeps, des jerrys. Et ils n'avaient pas en rouge, hélas, hélas, dans la maison, il y avait un virus, un gentil virus. C'est un mec qui est né le 4 avril 1962, un mercredi très exactement, jour du cadavre, à 18h. Une mère poule qui l'a trop gâtée, et un père un peu violent. Qui a dû quitter la maison, il a dû quitter la maison à 17 ans. Je passais devant le juge des enfants. Il m'avait engueulé en plus, parce que je me tenais, j'étais complètement assommé, parce que je travaillais à ce qu'il y a pour l'époque à la Générale Motors, je faisais un apprentissage. Et le juge à l'époque m'avait engueulé, parce qu'il me disait « bon, c'est qu'il y a un droit » et tout ça. J'étais complètement claqué, le matin, à 5h04, je prenais l'autobus pour aller à la Générale Motors. Oui, il y avait des presses électromécaniques, un boom, 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 qui pressaient des tolls. C'était des convertisseurs de couple, des envoyages, donc, pour les boîtes de vitesse automatiques. vendus pour Opel, à l'époque. Ah ! Un coucou à Pierre-Lugot qui m'a fait au plus tôt. Pierre-Lugot. Plus de nouvelles. Disparus, comme les experts. Enfin bref. Le plus simple pour ne pas avoir de remarqueur mythique, est que vous me téléphoniez au 06-35-17-65-33, 06-023-4-95-13, 07-436-35-99, 07-69-29, 07-28-18-51, et ligne fixe 0-9-88-04-54-86 pour avoir un dialogue. Dialogue, c'est deux. Monologue, c'est moi, tout seul. A qui fait mon one-man-chou ? Ah, I'm a boat. I'm Philippe Stocker, a boat waymaster from GoogleIsWatchingYou.com, but a very slow boat. Parce qu'on fait des choses trop vite. Là, je m'avais doucement. À 58 ans, on me rends compte de refaire un magou. Oh, doucement, comme ça, tac ! Entre deux plats, comme la thérophilie que je faisais à l'époque, dans l'ancien cinéma de Rino, qui est devenu aujourd'hui une pizzeria. Et le prof de sport s'appelait Jacques Martin. Ça ne s'invente pas. Et comme disait Jacques Martin, tout le monde a gagné. End of. Sous-titrage Société Radio-Canada